Sur mon véhicule, il y avait un camshaft position sensor. Je savais que sur les voitures depuis des décennies, il y a des crankshaft position sensor, mais également, c'est ça, comme partagé sur le forum, on voit qu'il y a un camshaft position sensor, qui est un accessoire qui a l'air quand même relativement simple à démanteler. Il y a le dépstick ici d'huile à transmission à démanteler, puis il y a le camshaft position sensor, qui est un module ici qu'on voit dans le manuel d'installation, qui a l'air de ça dans la réalité, cette pièce-là ici. Donc, c'est au bout d'un des camshafts, parce qu'ici, c'est un V6, et V6 avec quatre camshafts, deux sur chaque tête, il y a un position sensor sur le camshaft qui est ici, puis ce sensor-là se déboulonne, il faut enlever le dépstick ici, déboulonner ça par ici. Moi, dans le cas de ma voiture, ce n'est pas une job simple, parce que ça se fait du côté, au fond, donc je ne suis pas sûr que je ferais ça moi-même, à moins de pouvoir lever le véhicule, puis d'aller voir en dessous, mais intéressant. En tout cas, tu vois, les étapes pour l'enlever, c'est le disconnecter, donc le sensor coupler ici, qui est le connecteur, ensuite c'est enlever le gauge, les parties 4 et 5. Puis enlever le sensor numéro 1, avec les trois bolts, qui sont identifiés 3, ici, donc on enlève ces trois bolts-là. Puis pour installer un de vos camshafts sensor, c'est un nouveau O-ring, puis on remet le sensor dans les étapes inverses. Ça a l'air assez simple, install de camshafts sensor, feed the dog of CMP sensor coupling into the slots. Donc, ce n'est pas une job qui a l'air super compliquée, mais c'est peut-être un petit peu tannant à faire, vu que moi, dans mon cas, la pièce est mal placée. Donc voilà, après ça, c'est tout. Puis il y a les étapes d'inspection. Je pense qu'une fois qu'on a le manuel comme ça, de réparation, ça se fait assez bien. Merci. Merci. Merci.